Hi besties, j'espère que vous allez super bien et que vous passez une excellente petite journée Aujourd'hui, nouvelle vidéo Je vous vlog de ma journée de concours Du coup c'est aux écuries du marais C'est à Saint-Benoît-sur-Loire Si je ne me trompe pas Je passe à 15h22 Du coup on part à 12h15 des écuries Avec le cheval Et du coup là il est que 9h30 Donc j'ai largement le temps En premier temps je vais venir ranger Ma chambre Et puis après je vais commencer à me préparer tranquillement Et voilà quoi Ce qui me demande C'est mon troisième concours Alors à mon premier concours j'avais fait première sur 8 A mon deuxième concours Du coup mon premier concours c'était à Marcy-en-Villette Le deuxième c'était à Lénil-Ribaud J'ai fait 4ème sur 15 Parce que j'ai fait J'ai oublié un truc de mon parcours Voilà Avec les stress Et là du coup c'est aux écuries du marais Et du coup on est 14 Voilà Pour ce que vous avez remarqué J'ai enlevé mon appareil dentaire Ça fait même pas une semaine Je l'ai enlevé mardi Du coup voilà Donc franchement Ayez des dents aussi droites s'il vous plaît Vraiment je vais essayer de vous retrouver Une photo d'avant Je vais vous la mettre là J'ai très honte de cette photo D'accord Ne vous moquez pas Juste regardez Le résultat C'est juste incroyable Croyez moi Du coup je range ma chambre Et puis après je vous reprends Pour vous préparer avec moi Je vous fais un petit avant-après Donc le lit est à faire Et c'est surtout L'armoire qui est à ranger Voilà Pour qu'on ait On est sur une bonne base Bon là aussi il y a quelques petits trucs Du coup voici le petit après Qui est plutôt pas mal J'ai bien rangé mon bureau Bon il y a toujours 3 milliards de trucs Mais je l'ai bien rangé Et là les gars Je vais aller faire ma thinker Me maquiller Me préparer Et voilà Et on se retrouve dans ma salle de bain J'ai mis mon haut de concours Et un gilet J'ai pas le mis Et pas encore Mais je le mettrai Je vais me laver le visage Et voilà J'utilise un savon au lait de chez De chez Pin-up Secret Si vous voulez La référence Il est incroyable Pour ceux qui ont des Boutons et tout Il est incroyable Croyez moi Du coup je me suis lavé le visage Et j'utilise aussi Une serviette microfibre Pour essuyer mon visage Parce que j'ai une peau Hyper sensible Du coup J'ai pas envie d'avoir des boutons Parce qu'en fait Dès que je vais finir Essuyer avec une serviette classique Et genre frotter comme ça Genre comme ça Avec la serviette Et bah genre ma peau Elle va sentir agressée Et elle va former des boutons Voilà Du coup c'est pour ça J'utilise une microfibre Et genre je tamponne Comme ça Ça sèche tout aussi bien Et c'est nickel pour votre visage Ça ne l'agresse pas surtout Nous les peaux sensibles Moi j'ai une skin care Hyper simple Vraiment J'utilise un Effaclar C'est une lotion Astringente Micro exfoliant Anti points noirs Parce que j'ai pas mal De points noirs là Et là c'est des boutons surtout Du coup c'est de la roche causée Elle coûte vraiment pas cher J'avais à peu près la même Mais c'était une SVR Je pense que vous vous en rappelez Du coup en fait je viens l'appliquer Comme ça En tamponnant bien Sur les zones En fait sur le front J'ai vraiment rien Mais j'en mets quand même un peu Voilà Je tapote comme ça Sur les zones Pour bien que ça rentre Au niveau Des zones Que je veux Voilà Du coup la SVR C'était celle là Mais elle qui ne me restait plus beaucoup Je me suis dit Je vais en essayer Une autre D'une autre gamme Pour voir si C'est équivalent ou pas Et celle là est vraiment bien Elle marche en fait très vite Elle l'arrive posée Faut un peu plus de temps Après moi j'ai pas beaucoup d'imperfections Donc je le vois peut-être moins du coup Mais franchement la SVR Elle est pépite Ensuite je viens mettre Une crème de chez Biomac C'est une marque américaine Pardon Qui est sortie en France Chez Sephora Et franchement Elle est incroyable C'est une crème hydratante Moi c'est tout ce qu'il me faut De l'hydratation Donc du coup Voilà Tac Et j'en applique Surtout Dans le cou C'est hyper important Parce que si vous ne voulez pas De Gris D'un coup plus tard Ça va énormément vous aider A ne pas en avoir Parce que Votre peau Elle est bien hydratée Et du coup J'en mets aussi un peu sur mes mains Voilà Passer au maquillage Qui va être très basique Je vais juste mettre Un coup de mascara Et après je vais me plaquer Les cheveux Et franchement Voilà Ça va être hyper basique C'est le Sky Eyes Après on est plein 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 Des mascaras Mais Principalement J'utilise celui là Parce que franchement Je l'adore C'est ma mamie Qui me l'avait acheté Et quand j'avais fait Un rehaussement de cils C'était incroyable Bon Là mon rehaussement de cils Il ne se voit plus trop Du coup J'hésite à aller en refaire Mais il faut que j'achète Un sérum Avant pour les faire pousser Pour qu'ils soient plus Longs Et j'aimerais mieux Qu'ils soient un peu plus fournis Parce que Bon C'est pas que j'en ai Pas beaucoup Mais quand même Bon j'arrive à m'en mettre Partons ce mascara en plus Mais vraiment Ce mascara De là Ce mascara là Il est Incroyable Et un peu en bas Et si vous me demandez Pourquoi ça faisait longtemps J'avais pas sorti de vidéo Et que là Je refais une tout d'un coup C'est parce qu'en fait J'avais vraiment pas eu de temps Genre J'avais trop de travail Et tout C'était Horrible Et généralement Mes week-ends Je faisais tout le temps Des trucs Je n'étais jamais posée Chez moi tranquille Du coup voilà Donc c'était un peu compliqué Pour moi De vous sortir des vidéos Et c'est surtout Les montages Qui me prennent Extrêmement de temps Mais là je me suis dit Je sors en concours Je vais leur refaire une vidéo Parce que je sais Que ça leur a plu Même si ça prend du temps Je leur refais Voilà le petit make-up Là je vais venir Par contre je me suis fait attaquer Par un moustique Regardez le bouton Que j'ai C'est horrible Je me préfère vraiment Dix fois les cheveux détachés Je vais devoir les plaquer Ça me fait mal au coeur J'aime pas plaquer mes cheveux Parce que ça les abîme C'est pour ça que je les ai Très très souvent détachés Parce que déjà J'ai dû couper Toute ma longueur Parce qu'ils étaient trop abîmés Genre des trucs Avant je les élevais Ici Ouais Je sais Ça fait mal au coeur Mais j'ai dû les couper Tellement ils étaient abîmés Genre c'était horrible Du coup Là je vais Juste faire une Petite balle basse Pour pouvoir mettre Ok Ma résille Qui est bleue C'est Iné Qui t'aime Mais elle m'a coûté 10,90 euros C'est chez Pad Voilà Et du coup Je vais juste venir Mettre un peu d'eau Alors mon truc Fait des gouttes Il asperge pas d'eau Il fait des gouttes Non Là j'ai eu la chance Il a Pas fait des gouttes Du coup je lui ai En fait je vois rien Pourquoi j'ai mis la lampe Comme ça C'est toujours une galère Croyez moi De se plaquer les cheveux C'est une galère Absolue Du coup là Je vais juste prendre Ma brosse normale Et plaquer le tout Tac Et après je répète Le truc en fait Plusieurs fois Avec une brosse Avec des poils Oula je vais tout tomber Avec des poils De son biais Comme ça Et sur une bonne base Du coup là en fait Ce que je vais venir C'est que je vais venir Attacher Déjà en premier Merde Ce qu'il y a Je vais venir Attacher en premier temps Ça Et puis je vais répéter En fait L'exercice Plusieurs fois Genre pour que ça soit Vraiment bien plaqué Que ça ne bouge pas Sous la boule Parce qu'après Mes cheveux Ne ressemblent plus A rien du tout Croyez moi Au niveau du plaquage Voilà C'est derrière C'est pas très 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 joli Mais voilà On est sur un plaquage De calgade En fait Là j'ai utilisé La super glue De chez Got2B Donc Ça va fixer Croyez moi En plus J'en ai bien mis là Parce qu'en fait Il y a des petites mèches Devant là Sauf qu'elles n'arrêtent pas De ressortir à chaque fois Donc là Je les ai laquées A don En fait Pour ceux qui me demandent Comme ça Je vais faire Un petit tout de fit C'est un polo Hop Je baisse C'est un polo Un manche courte De chez Kingsland Je l'ai acheté Je ne sais plus où Il a des détails En strass ici Là Et genre sur le polo Je ne sais pas si vous voyez Mais genre il y a Le logo partout Et en bas Bon ça on ne le voit pas Parce que du coup Je suis le rentre dans mon pantalon Mais il y a le Kingsland Ma veste c'est une Primark Voilà Ça ça ne fait pas partie Du truc du concours Celle-là Et la veste de concours C'est une Harry Horse Je ne sais plus non plus Je l'ai acheté Et voilà Là du coup Je vais mettre Mon pantalon Que j'ai acheté hier A PAD Parce que j'avais un Fuganza Mais en fait J'étais très très Taille basse Donc je le perdais Tout le temps C'était horrible Du coup j'en ai acheté Un et quittait Ma 30 balles Chez PAD Et voilà Mes chaussettes C'est des harcours Celles que je mets Tout le temps en concours Parce que je trouve Que le gris Et le blanc Vont super bien ensemble Si les chaussettes On ne les voit pas Au niveau bombe J'aurais ma Sam Shield Glossy Grande visière Que j'ai eu À mon birthday Qui était Le 25 avril Du coup j'ai 17 ans Voilà Niveau bottes J'ai toujours mes Ego 7 Voilà Et niveau gants C'est des Crameurs Voilà Avec des effets dents Et les touffres Incroyable Je vais essayer de vous faire aussi Le truc du cheval Enfin genre je vais vous montrer mon cheval Et je vais vous dire D'où ça vient et tout Et voilà Si j'ai le temps J'espère avoir le temps Vraiment de tout vlogger Mais normalement Ça devrait le faire Voilà ce qu'il donne Le pantalon Bon les poches sont Un peu transparentes Mais franchement Il est Incroyable Vous voyez Deux derrière Il y a le poche aussi derrière Et il est vachement taille haute Comparé à l'autre Et il taille Genre juste incroyable Genre vous voyez Avec ma veste De concours Elle fait la même taille Que celle là Du coup ça va donner ça Genre ça va faire beau Non ? Moi j'aime bien Voilà J'ai accordé ma veste En plus avec mes chaussettes Bon Par contre du coup Je vais mettre un jean Je vais mettre celui-là Parce que du coup Bah c'est que j'ai pas J'ai pas envie de saler mon pantalon blanc J'ai pas envie de le saler Du coup soit je mets un jean Mais d'habitude je mets un jogging Mais là j'avais envie de mettre un jean Mais je sais pas Je sais pas quoi c'est J'ai mis le jean J'ai mis le jean Parce que bah du coup ça fait plus habillé quoi J'ai mis la dose de parfum Parce que la laque Elle sent super fort Pour ceux qui me demandent J'ai mis Celui-là Je sais pas c'est quoi Parce que c'est plus écrit Du coup bah j'ai un plus Mais il sent super bon C'est un Victoria's Cret Là les gars J'y go Ma mère elle me mettra la résille là-bas Du coup pardon là Pour le cadrage Ça va pas être fou Parce que j'ai plus ma perche Parce que bah du coup Je la laisse là Mais c'est parti Que l'aventure commence les amis Et là du coup On est parti On va au centre équestre Là je vais juste Le faire son inhalation Le faire tout propre Et quoi d'autre Et ouais voilà Le faire tout propre Naté Et voilà Vraiment Tranquille quoi Tranquille On est arrivé Là du coup On va préparer Le matos Pour partir On attend les camions On charge Voilà Et là du coup Je vais pionter Enfin genre je vais faire les nattes Faire des petits trucs Genre d'entretien Je perds les protections de transport Les petits trucs d'entretien Pour lui quoi Voilà On me voit plus Bon du coup Je vais passer en voie Enfin un petit moment Donc là du coup C'était le moment Du natage C'est ce que je déteste faire Je vous promets C'est tellement dur De serrer à la base J'en perds mes doigts Heureusement qu'il y a ma maman Qui est là pour m'aider Parce que franchement C'est beaucoup trop dur Du coup Il faut vraiment Hyper bien serrer à la base Parce qu'en fait Sinon vos pions Vont vraiment ressembler A rien De rien Donc Voici une petite démonstration Comment je galère Pour faire mes notes Du coup on est quand même Sur un résultat Qui est quand même Vraiment pas mal Personnellement Je le trouve Vraiment pas mal Du coup Si vous voyez bien Au niveau de la queue Des élastiques On remet La petite queue Qui dépasse On n'arrive pas à natter Parce que c'est trop fin Dans l'élastique Pour que ça fasse vraiment propre Au niveau des pions Et je vous montre tout de suite La queue que ma maman a fait Franchement elle était incroyable Elle était super bien faite Après ma maman Elle s'entraîne encore De base elle fait sur les cheveux du main Pas sur les crins des chevaux Et du coup Vient le moment Où on va dans le camion Pour du coup charger Et pour partir Au niveau du concours Qui se trouvait à 30 minutes Donc franchement Petite guette Et c'est parti On va dans le vent C'était vraiment incroyable La petite queue là Et il y a le camion devant On est parti Let's go In the Concours Du coup Arrivé au concours Comme vous avez vu On a fait les petits pions Qui ne ressemblaient pas forcément A grand chose Comparé aux autres fois Et puis du coup Je le laissais brouter Et après Je l'ai scellé Du coup Mon tapis C'est un pad La sangle Je ne sais plus La salle C'est prestige Les étriers C'est des basiques Vraiment Les protections A l'arrière C'est des crameurs A l'avant Si vous allez voir Sur une vidéo A l'avant C'est Je ne sais plus HKM Je crois Les cloches C'est des crameurs aussi Et l'amortisseur C'est un lénat C'est chez pad En gros Voilà Du coup là On voit bien Que je galère A sangler En plus Il faisait que des bêtises Genre il mangeait Pendant que je le sanglais Du coup impossible De le sangler Et du coup Voilà notre petite tenue Donc le bonnet C'est un ride up Et le filet C'est aussi crameur Le gog Je ne sais pas Et voilà quoi On est parti Let's go In the Concours Où on a tout déchiré Je tiens à Je tiens à Préciser Que sur le début Il était extrêmement stressé Vous le voyez A sa queue Jamais il a la queue Autant redresser mon cheval Il a un pas tonique et tout Il est jamais comme ça Très clairement Donc là on voyait Au niveau de sa respiration aussi On le voyait Genre il bloquait vachement Mais franchement Sinon Il était vraiment top A la détente Très stressé Mais dès qu'on est rentré Sur le carré Tout est parti Genre vraiment Tout le stress C'est parti sur le carré Du coup je commence bien sûr A marcher 10 bonnes minutes Au pas Du coup c'est cool Parce qu'on avait bien Un carré de dressage Sur la détente Et on avait toute une carrière Mais en fait Ils avaient bien fait Un petit carré de dressage Pour nous entraîner Donc ça c'est vraiment cool On a passé à tous les concours Je tiens à vous préciser Du coup voilà mon petit dadou Et du coup On commence la détente Au trop De toute façon Quand on sort en concours Il est toujours incroyable Il ne m'a pas pété en l'air Une seule fois Alors que Sur les deux précédents concours A Marcy en Villette Et Julien Potier Je vous jure Que c'était Horrible Il avait pété en l'air Je ne sais combien de fois Je ne crois pas que ce soit Julien Potier Le deuxième que j'ai fait Je ne sais plus où c'était Mais c'était un truc comme ça Et voilà Franchement Détente au trop Incroyable Il avait des bonnes allures C'était allant C'était joli à regarder On ne va pas trop imaginer Donc franchement Plutôt fière de moi Du coup je vous laisse Avec ce petit moment De détente Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ensuite je viens faire mes tout premiers départs au galop Alors comme vous voyez le premier galop n'est pas toujours très très joli Parce que c'est un cheval qui de base est raide depuis tout petit Il est très très raide Bon là il n'était pas raide mais il a des toutes petites foulées Donc le galop n'est pas très joli généralement Mais franchement là pour le coup ça allait Et vient le moment où j'arrive du coup sur le carré Donc en fait on ne pouvait pas passer au tour Du coup en attendant que la sonnette elle sonne On faisait le tour et bien sûr il y avait bien un truc pour nous perturber les miroirs Donc je lui ai montré Alors je suis désolée on ne voit pas très bien mais en fait il s'est arrêté au bout Il ne voulait plus avancer donc je me suis dit plus de temps ça allait être la galère et tout Mais pas du tout De toute façon vous allez voir par vous même Je n'ai pas envie de vous spoiler Mais vraiment il a été juste incroyable sur le carré Je vous promets En fait il y en avait 3 à droite et 3 à gauche Et il y en avait un qu'on ne voit pas au niveau de la caméra Mais il y en avait un Et du coup je l'ai fait au trop Je suis passée deux fois devant au trop Jusqu'à temps que la sonnette elle sonne Et dès que la sonnette elle a sonné et bien je suis partie Et du coup après je vais vous laisser avec ce moment juste incroyable C'était mon plus joli concours Donc je suis contente J'ai pris du plaisir pour une fois J'étais pas trop stressée Donc voilà Du coup là on peut bien le voir Mon frère il a zoomé Il m'a fait le petit photographe toute la journée Donc voilà Je vous laisse avec ce petit moment juste magnifique J'ai pas du tout C'est parti. 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 C'est parti.